Le droit français propose différents mécanismes permettant d'acquérir les actifs ou les titres d'une société rencontrant des difficultés. Parmi ces mécanismes figure notamment le pré-pac-session, qui se caractérise par sa souplesse et sa confidentialité. Voyons ensemble et en détail ce mécanisme. Le pré-pac-session est une variante du plan de session. Son objectif, c'est de préserver la cible et de limiter l'impact de ses difficultés sur son activité, sur sa réputation. Pour cela, ce mécanisme intervient en deux phases. La première consiste à identifier des candidats repreneurs dans le cadre d'une procédure préventive, donc en conciliation ou en mandat ad hoc. Plusieurs avantages à cela. D'abord, puisqu'on est dans une procédure préventive, le débiteur est à l'initiative du projet de session. Les dirigeants seront ainsi plus enclins à accompagner le projet et à fournir toutes les informations nécessaires aux candidats repreneurs. Mais surtout, ces procédures préventives se caractérisent par une importante confidentialité. L'impact des difficultés de la société ou de la recherche d'un candidat repreneur sera de ce fait limité sur la société. Les parties auront plus de temps pour aboutir à un projet d'acquisition plus satisfaisant. Et de manière générale, les conditions de la reprise seront bien meilleures. C'est là tout l'intérêt du pré-pac-session. Une fois les candidats identifiés en phase amiable, le débiteur va pouvoir solliciter l'ouverture d'une procédure collective afin de mettre en œuvre la session qui a été négociée, notamment lorsque les conditions d'un accord de conciliation homologuée ne sont pas remplies. L'objectif ici, c'est de réduire au maximum la durée de la procédure collective de manière à en limiter les effets négatifs sur le débiteur. Pour que le tribunal puisse accepter de mettre en œuvre le pré-pac-session et de ne pas ouvrir une nouvelle phase de recherche de candidats repreneurs, il faut qu'il s'assure que le mandataire ad hoc ou le conciliateur a bien mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir identifier des candidats repreneurs et donc assurer une publicité suffisante au projet de session. Mais certains auteurs parlent de quadrature du cercle compte tenu de la confidentialité qui caractérise les procédures de mandat ad hoc et de conciliation et qui constitue le facteur clé de succès du pré-pac-session. Avec le pré-pac-session, nous avons abordé une solution à la disposition des débiteurs rencontrant des difficultés. Néanmoins, d'autres solutions existent comme nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos.